La méditation de ce 15 juillet est intitulée La purification de l'Église Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent Il purifiera les fils de Lévi Il les épurera comme on épure l'or et l'argent Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice Malachie 3, 3 Le moment est arrivé où le pouvoir miraculeux du grand trompeur se révélera avec une plus grande hardiesse Ces erreurs gagneront tant en séductions illusoires qui confondront Et si c'était possible, elles tromperaient même les élus Le prince des ténèbres et ses mauvais anges agissent sur la chrétienté et ils incitent ceux qui professent le nom de Christ à se placer sous l'étendard des ténèbres pour lutter contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus L'Église apostate s'unira avec les puissances de la terre et de l'enfer pour placer sur le front ou la main la marque de la bête et pousser les enfants de Dieu à adorer la bête et son image Ils essayeront de les obliger à renier leur fidélité à la loi de Dieu et à rendre hommage à la papauté Alors des temps viendront où les âmes des hommes seront mises à l'épreuve car la confédération de l'apostasie exigera que les fidèles sujets de Dieu répudient la loi de Jéhovah et la vérité de sa parole Alors l'or sera séparé des scories et ceux qui sont fidèles, sincères et pieux se distingueront de ceux qui ne le sont pas Là où nos yeux ne voient qu'une riche moisson la balle sera emportée par le vannage divin Celui dont la vie n'est pas centrée en Christ ne pourra pas supporter l'épreuve de ce jour Tandis que ceux qui sont revêtus de la justice de Christ demeurent fidèles à la vérité et au devoir ceux qui se sont confiés en leur propre justice s'allieront sous l'étendard noir du prince des ténèbres Alors on distinguera clairement ceux qui ont choisi Christ ou Bélial Ceux qui ne se sont pas confiés en eux-mêmes ceux qui ont été dans des situations si particulières qu'ils n'osèrent pas affronter la honte et le reproche finalement se placeront ouvertement du côté de Christ et de sa loi Par contre, beaucoup qui, en apparence étaient des arbres exubérants mais sans fruits, s'uniront aux multitudes pour faire le mal et ils recevront la marque de l'apostasie sur leurs fronts ou leurs mains Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice Malachie 3.3 Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager Merci 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 Merci